salut les amis comment vous allez j'espère que vous allez très bien moi je vais très très bien bienvenue sur ronadev nous poursuivons notre formation en css et aujourd'hui nous allons parler d'une propriété qu'on appelle boss sizing on va parler d'une propriété boss sizing si vous venez ici sur mdn vous tapez boss sizing vous allez vous rédiger sur cette page donc maintenant pourquoi avoir parlé de cette propriété pourquoi parler de cette propriété qui est boss sizing regardez dans la fois passée on avait parlé dans une vidéo de modèles de boîtes on a parlé des modèles de boîtes et j'avais dit que c'est très important en css c'est très important pour pouvoir dimensionner vos éléments en css vos pages comment dimensionner vos pages et tout ça là s'il ya quelqu'un qui n'a pas encore regardé cette vidéo j'insiste ou bien je vous suggère quand même d'aller regarder ça et c'est quelque chose qu'il faut comprendre pour pouvoir très bien redimensionner vos sites si vous voulez chercher là où vous allez pour aller regarder ça je crois qu'il faut venir sur la chaîne ronazdev vous tapez ronazdev dans youtube vous allez dire sur la chaîne vous cliquez là dessus vous venez dans regarder dans playlist il ya des playlists qui sont ici vous venez dans cette playlist je crois qu'il ya trois playlists créées vous venez dans après les découvertes du langage css la découverte du langage css vous venez ici et vous cliquez là dessus je crois que c'est la vidéo numéro 13 vous allez sur la vidéo et regardez la vidéo c'est très important ça va vous permettre c'est cette vidéo qui va vous permettre de savoir comment vous allez dimensionner vos éléments en css c'est très important maintenant lorsque nous avons parlé de modèles de boîtes il ya un problème que nous avons rencontré je ne vais pas insister sur ça si vous venez ici par exemple j'ai créé pour faire cet exercice j'ai créé simplement une page très simple vous voyez j'ai créé juste une page j'ai créé un livre qui est que j'ai nommé comme contenant et puis j'ai le titre ici j'ai un des dimensions de background maintenant j'ai un paragraphe ici voilà le paragraphe c'est juste ce que j'ai fait pour pouvoir et montrer ce que je veux montrer maintenant voilà la page si vous venez ici regardez ici je n'ai pas stylisé quelque chose j'ai juste prendre et j'ai pris le div et je l'ai donné et de la largeur de l'automne et de la couleur de l'arrière-plan c'est ça maintenant si vous venez ici regardez très bien quand je viens ici je fais sortir inspecteur je vais dire ceux qui ne savent pas sortir inspecteur vous venez ici je suis sur chrome ici vous faites clic droit et puis vous venez sur inspecter maintenant voilà ça va sortir comme ça ça sort je vais essayer de monter ça un peu si vous êtes sûr vous venez ici ici il y a l'aboration des éléments de ma page je viens dans l'aboration body et puis je clique là dessus j'ai le div container qui est ici ça et puis je clique sur ça je serai dédié ici voilà le titre h1 si vous vous êtes vous suivez le titre vous allez voir en haut ça sélectionne le titre et puis il y a et ça donne en bas en même temps le comment on dit la largeur la hauteur du titre vous allez voir h1 j'ai 667 comme largeur 37 comme hauteur voyez et si vous venez ici si vous cliquez là dessus vous venez ici en bas ici dans style vous allez voir pas de défaut je n'ai rien appliqué si vous venez je n'ai pas appliqué de propriété h1 mais pas d'effort le narrateur lui applique des propriétés et puis j'ai h1 si j'ai display block font sizing ainsi de suite si vous venez dans la boîte ceux qui ont déjà visualisé la vidéo du modèle de boîte vous allez comprendre je vais déjà expliquer la boîte qui est ici donc exactement ce qui se retrouve ici en haut là bas dans le titre ça se représente dans cette boîte nous avons la longueur la largeur et puis la route 667 et 37 voilà 637 667 et 37 et puis ça revoit demandé si c'est la sélectionne la salle qui est la largeur ou la route des contenus dans le 色an description nous avons la majesté est intérieure qu'on apparaît remplir ça aussi la bordure il n'y a pas de bordure appliquée ici et après la bordure nous avons le margin le margin en haut c'est ça qui est en jaune je ne sais pas je suis pas très bon en couleur mais comme jaune quand on sélectionne ça quelque chose qui est comme jaune de paille en haut et en haut et en bas c'est ça qui est la marge extérieure c'est à dire le margin de l'élément et puis par défaut ça applique 21,44 de margin en haut et 21,44 de margin en bas vous voyez donc si vous venez aussi dessus dans ce div le div qu'il y a ici je lui ai donné 100 comme hauteur et 100 comme pour et comme large et puis quand on vient on voit les 100,100 c'est bon après nous avons le paragraphe et pas défaut aussi ça applique des points au paragraphe maintenant le problème se pose lorsque je vais chercher à dimensionner redimensionner mes éléments je vais chercher à redimensionner mes éléments ce que je vais faire on vient ici je prends le conteneur qui est ici je lui donne 100 et 100 et puis je lui donne pardon c'est-à-dire majeur intérieur je dis prendre majeur intérieur 5 picelles vous voyez 5 picelles et puis je dis il va lui donner de la bordure donc je dis bordure je prends bordure et puis je mets deux points je dis prends bordure là il veut une bordure de 2 picelles il prend 2 picelles et puis solide et puis je veux une couleur par exemple black je veux un black couleur noir et si je fais ça je veux ici j'actualise c'est ce que j'obtiens regardons normalement j'ai donné la largeur 100 picelles et la hauteur 100 picelles qu'est ce que je vois ici quand je viens sur je vois combien de la largeur maintenant ça devient 144 144 au lieu de 100 100 vous voyez non si je viens ici pourquoi c'est 144 je vois très bien bien sûr le 100 qui est à l'intérieur de l'aumar vous voyez qui est sélectionné en bleu et puis j'ai quelque chose comme jaune qui est de la marge et comment on dit marge intérieure remplissage il y a 5 en haut 5 en bas et puis j'ai maintenant et la largeur aussi de la bordure qui est 2 en haut et 2 en bas 2 pas et d'autre en haut en bas et à gauche et à droite ouais du coup ça ajoute maintenant à ce 100 100 c'est-à-dire la largeur du contenu qui est 100 ça ajoute le remplissage c'est-à-dire la marge intérieure qui est le padding 5 ici ça fait 10 ça ajoute ça à ce 100 ça fait 110 et puis j'ai la bordure la largeur de la bordure 2 picelles 2 picelles donc ça ajoute les 2 picelles de pas et d'autre ça fait 4 picelles 4 picelles à 110 ça fait 114 par conséquent nous avons 114 ici comme la largeur et 114 comme la hauteur pourtant si je viens ici je regarde ça mettre toujours la hauteur 100 et la largeur 100 parce que c'est ce que moi je vais appliquer mais si j'essaie de faire ça c'est ce que je fais ça supposons que je donne je dis que je vais avoir 100 picelles 100 picelles 100 picelles ici peut-être j'ai un contenu de 300 picelles et je veux que les contenus aient même longueur de 100 picelles 100 picelles 100 picelles mais si je leur donne le margin de padding plus tôt et puis de la bordure du coup la bordure ne s'applique pas à ses ailes et à tout ça ne prend pas en compte les bordures ni les padding vous voyez ça veut dire quoi ça veut dire pas défaut là la largeur la hauteur affecté à un élément s'applique à la boîte du contenu la boîte du contenu la boîte du contenu c'est ça qui est ici quand je viens ici c'est ça qui est bleu c'est ça on appelle la boîte du contenu c'est ça le contrat s'applique au contenu si on définit une largeur et puis la hauteur la hauteur affecte simplement la boîte du contenu excusez moi la boîte du contenu vous comprenez c'est ça on appelle le content boss maintenant si l'élément possède par exemple comme ici maintenant une bordure une bordure de 5 picelles nous avons une bordure ici de dépucel et puis et de padding nous avons une padding ici ça veut dire quoi et la bordure et puis le padding s'ajoute maintenant à la largeur et à la hauteur de la boîte affiché à l'écran ça s'ajoute à eux vous voyez donc du coup quand vous venez ici vous fixez sans picelles si vous avez déjà appliqué le padding ici c'est à dire le remplissant intérieur et puis la body ne croyez pas que votre élément a pris 100 picelles ça va s'ajouter à tout donc ça crée du décalage et puis vous ne possédez plus en main c'est à dire la largeur réelle de vos éléments vous faites des calculs mais ces calculs ne sont pas des calculs exacts vous croyez que vous avez donné 100 picelles si 100 picelles mais en réalité le truc ne prend pas 100 picelles ça fait du 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 glima ça ajoute des trucs des bordures du tout ça du coup vous ne savez plus la largeur réelle de vos éléments mais vous voulez vous voulez une largeur réelle vous voyez je vais vous montrer le cadre dans lequel vous avez besoin d'une largeur réelle maintenant comment faire pour pallier à ce problème si je reviens encore ici regardez je reviens ici je prends ici j'ai trois contenus j'ai h1 et puis j'ai le div et puis j'ai le p je prends le conteneur j'ai dit prends le conteneur qui est ici je prends le conteneur et puis j'ai dit quand tu prends le conteneur je vais lui donner je vais lui donner donne lui de largeur je vais une largeur de 300 picelles je lui donne 300 picelles vous allez voir je lui donne 300 picelles par exemple et puis je lui donne une hauteur bon si je veux il peut lui donner de hauteur je laisse là 300 picelles maintenant qu'est ce que je fais je veux que les trois choses qui sont à l'intérieur du conteneur qui est ici c'est à dire le titre le div et puis le paragraphe soit en ligne c'est à dire l'un à côté de l'autre donc pour dire ça simplement qu'est ce que je veux faire je veux si je dis simplement display on a déjà vu ceux qui n'ont pas encore visualisé le truc de display vous pouvez voir donc j'ai dit display flash donc si je dis flash en même temps les trois choses se met l'un à côté de l'autre quand je réalise vous voyez l'un à côté de l'autre si vous ne pouvez vous ne savez pas utiliser display flash pour le moment vous pouvez juste utiliser display inline block c'est à dire quoi vous venez dans le div vous dites que le div qui est ici est display inline block le h aussi est display inline block et tout ça là je vais vous montrer quand je viens ici maintenant je vais prendre le h1 je prends le h1 ici j'ai dit le h1 aussi je vais lui donner aussi de la de la largeur donc je mets le h1 ici j'ai dit oui aussi je lui donne aussi 100 picelles 100 picelles et puis je prends aussi le le p le p qui est ici je lui donne ceci 100 picelles aussi je lui donne 100 picelles voilà je donne 100 picelles 100 picelles à tout je disais que tantôt que si vous n'avez pas encore regarder la vidéo de display flash au lieu de faire 100 picelles 100 picelles si si j'enlève ceci maintenant je viens ici vous voyez les trucs sont blocs donc pour faire ça simplement il suffit de venir c'est dit display demain deux points inline block inline j'avais déjà fait une vidéo aussi sur ça aussi donc vous venez si vous dites simplement inline block et c'est tout donc et vous copiez ça dans les trois venez ici j'ai dit c'est inline block et puis j'ai dit c'est inline block ici quand je fais ça je viens ici à tout aller paf ça donne même chose vous voyez mais simplement il y a des décalage il faut ajuster des trucs tout ça là bref je ne veux pas m'attarder sur ça c'est pas l'objet de la vidéo ou bien de la formation d'aujourd'hui donc j'ai ici mais display flash ça marche donc j'ai display flash ici pour très bien visualiser ce que je suis en train de dire je viens enlever ça je viens enlever le padding et puis tout ce truc là paf je viens ici donc je vois si le tout prend 100 picelles 100 picelles vous voyez quand je viens ici j'ai donné 300 picelles au contenu donc j'ai distribué maintenant j'ai donné 300 picelles au contenu et puis j'ai distribué 100 picelles 100 picelles au contenu si on fait la somme de 100 picelles 100 picelles ça fait normalement exactement les trucs là les 300 picelles donc quand on vient ici on vient ici on actualise on regarde le h1 ça prend 100 picelles vous voyez exactement 100 picelles c'est ça donc ça fait 100 picelles quand on regarde ici j'ai 100 picelles ici maintenant si je viens dans ce div aussi j'ai 100 picelles vous voyez et puis quand je viens sur la paille aussi le paragraphe plus tôt j'ai aussi 100 picelles donc la somme des 3 ça fait 300 picelles donc le contenu maintenant vous voyez c'est ça qui est en bleu laissez le jaune qui est à droite là c'est la marge extérieure qui est en jaune là c'est ça qui est ici margin vous voyez la couleur ici donc c'est la même couleur qui s'applique là bas donc ça fait les 300 picelles quand je viens sur ceci ça fait les 300 picelles donc les contenus maintenant sont dans le contenant ils sont là avec 300 picelles voici si je vais un peu styliser les trucs j'ai dit par exemple ceci c'est trop collé à ça vous voyez non c'est trop collé bien je vais les appliquer de bordure je prends ceci le div je les applique border donc je dis border comme ça et puis je mets border 5 picelles solide et puis je mets black black je mets black comme ça paf je viens ici j'applique exactement le même bordure à ceci ici à ce qui est ici je viens ceci simplement bon je vais appliquer la même chose je viens ici j'actualise j'applique border 5 picelles solide ok c'est black donc j'aime aller écrire black là je mets ici black et puis j'enregistre je viens ici j'actualise voilà ce que j'obtiens voilà donc normalement ici je vais voir si ça mesure toujours les 300 picelles vous voyez le div qui est ici mesure toujours le contenant mais toujours les 300 picelles mais le titre regardez le titre ça met 100 picelles mais en réalité ça ne mesure pas 100 picelles vous voyez quand je viens ici maintenant vous voyez ça met 100 picelles mais on descend dans la boîte on va regarder qu'est ce que ça fait ce qui est à l'intérieur maintenant ce qui est à l'intérieur du truc là maintenant ça mesure maintenant 90 picelles parce que j'ai 100 et 5 picelles de bordure ici j'ai 5 picelles de bordure ici par conséquent le contenu qui est ici mesure 90 picelles voilà non ici aussi j'ai pour vous montrer la chose je vais même enlever les 300 picelles qui sont ici j'enlève ça c'est comme si je n'ai pas fait truc là ok voilà c'est bien parce qu'en mettant 300 picelles je force tous les éléments à garder les 100 picelles 100 picelles je viens ici le titre maintenant je lui avais donné 100 picelles mais ça mesure combien maintenant ça mesure 110 picelles au moins je veux que ça mesure 100 picelles par conséquent ça prend les 100 picelles que je lui ai donné ça ajoute maintenant la bordure c'est à dire la large de la bordure 5 picelles 5 picelles et puis ça met 5 plus 5 de pas et d'autre sur la largeur 5 picelles à gauche 5 picelles ça va être 10 picelles plus 100 ça fait 110 oh moi je lui ai dit prends 100 picelles et si moi je viens ici je vais considérer que mon h1 là a simplement 100 picelles parce que c'est ça que moi je lui ai donné oh c'est faux ça ajoute ça ajoute maintenant la bordure quand je viens aussi sur le p qui est ici je viens sur le p le paragraphe et je vois aussi 100 100 d'épicel même chose pour div aussi mais c'est pas ce que je veux c'est ce que je vous expliquais j'ai dit simplement que par défaut là la largeur que vous donnez s'applique au contenu de la boîte qui est ici et non ça ne prend pas tout ceci si je reviens ici j'ajoute des marches intérieures je dis padding je dis padding prend padding 10 picelles de par et d'autre de par et de dix picelles je veux padding 10 picelles et puis je viens ici aussi je colle les dix picelles ici je vis ici je colle les dix picelles ici et puis j'actualise paf vous voyez l'élément ça a grandi ça ajoute encore maintenant ça vient ça devient maintenant 130 pour le h1 le titre quoi 130 et puis le div aussi ça fait 130 le p aussi ça fait 130 pourquoi vous aurez déjà compris parce que ça prend les 100 picelles qui sont ici et puis ça ajoute 10 picelles 10 picelles de par et d'autre c'est à dire quoi à gauche et à droite 10 picelles ça fait 20 picelles ça ajoute les 20 picelles ça fait 120 et puis ça ajoute maintenant les produits 5 picelles ça fait 130 voilà comment ça se comporte par défaut et pour régler ces problèmes c'est à dire je lui donne 100 picelles je veux qu'elle prenne plutôt 100 picelles je veux que la balise prenne 100 picelles ou bien l'élément prend 100 picelles rond c'est que je veux vous voyez non pour faire ça qu'est ce que je fais simplement j'utilise une propriété qu'on appelle le boss sizing comme je vous l'ai dit boss sizing le boss sizing si vous venez dans MDN ça a simplement deux deux valeurs c'est à dire nous avons le content boss et le border boss le boss sizing qu'est ce que ça permet de faire ça permet de définir la façon dont la hauteur et la largeur totale d'un élément doit être calculé je dis peu importe le padding qu'on va lui donner après peu importe la body qu'on va donner à l'élément finalement je veux qu'elle prenne toujours ou bien qu'il prend toujours 100 picelles peu importe comment va ajuster ses bordures ses padding tout de je veux que sa largeur totale soit 100 picelles pour faire ça simplement j'utilise une propriété qu'on appelle boss sizing si je viens ici maintenant je prends le div qui est ici je viens ici je mets boss sizing boss sizing quand on dit boss simplement ça veut dire la boîte vous voyez et quand on dit sizing ça veut dire la taille de la boîte boss sizing maintenant pas défaut c'est content boss ça ça va aller content boss ça veut dire quoi la boîte du contenu ça s'appelle content boss et quand j'ai à toi ici ça ne change rien voilà je dis boss sizing content boss ça veut dire quoi la largeur que je vais donner ici ça va s'appliquer simplement au contenu de la boîte et puis si je viens sur le div c'est exactement la même chose ça s'applique au contenu de la boîte les 100 picelles s'applique au bloqué et au milieu c'est le contenu de la boîte si je viens voir le contenu de la boîte maintenant il y a le padding c'est le remplissage la marge intérieure qui est 10 picelles de par et d'autre ça fait 20 qui s'ajoute au 100 ça fait 120 et puis il y a la body de par et d'autre 5 5 ça fait 10 10 qui s'ajoute maintenant au 120 ça fait 130 donc la largeur 100 picelles qu'il y a donc s'applique simplement au contenu de la boîte je peux continuer ça au lieu de dire content boss je peux dire border boss ici contenu de la boîte ici maintenant ça fait maintenant le contenant de la boîte c'est à dire la bordure de la boîte ça s'applique totalement ce qui est ici maintenant ça s'applique totalement ce qui est ici si vous venez ici on actualise paf ça se réduit si vous venez ici vous allez voir au lieu de mesurer 130 maintenant ça va mesurer 100 picelles exactement 100 picelles et si vous venez ici vous allez voir mes 100 picelles sont ici et si je viens ici je vois que au lieu que ceci c'est qu'il y a au milieu là là c'est le contenu là là le contenu soit plutôt 100 picelles c'est devenu 110 picelles c'est rétrécit c'est devenu 110 picelles et puis j'ai mes padding 10 picelles 10 picelles de par et d'autre les 10 picelles ça fait 20 picelles ajouté à 110 ça fait 90 et puis j'ai les body 5 picelles 5 picelles de par et d'autre les 5 picelles ça fait 10 picelles ajouté à 90 maintenant ça fait 100 picelles rond rond donc peu importe la body qu'on va lui appliquer peu importe la marge qu'on va lui appliquer ensuite la boite va prendre toujours les 100 picelles que j'ai fité ici parce que j'ai dit maintenant tous les lagers que j'ai mis border bord c'est à dire je lui dis les lagers que j'applique ici applique ces lagers en prenant en compte le padding et puis en prenant en compte le border la bordure donc ça va prendre en compte la bordure et puis ça va prendre en compte aussi le padding la marge intérieure pas le margin le margin c'est la marge extérieure de la boîte donc ça n'a rien à voir avec la boîte vous voyez donc je fixe mes je mets ces plans border bord en haut et puis je commence pas à faire ma calcul mes calculs seront exacts c'est que je lui donne c'est ça ça va prendre parce que si vous ne contrôlez pas la largeur de vos éléments quand vous allez commencer par faire le media query c'est à dire quoi le responsif de votre site votre site va s'afficher d'une manière sur une machine s'afficher encore d'une autre manière sur un écran et puis les trucs seront décalés les gens vont visiter votre site maintenant avec du téléphone portable de petit écran maintenant et les trucs seront décalés peut-être que vous avez pris en compte la largeur du téléphone vous avez fait des vocales mais vous n'avez pas précisé que c'est vous voulez que ça s'applique à tout ça mais tout en mettant border bord les trucs vont s'appliquer très bien ici et quelqu'un va utiliser un petit téléphone pour visiter votre site maintenant votre site sera décalé des trucs et ça va énerver c'est comme ça on contrôle c'est pour ça que c'est une notion très importante à comprendre c'est ce que vous voyez donc du coup je reviens encore ici et dit bossizing border boss j'applique aussi border boss ici j'applique aussi border boss ici paf je viens ici j'attualise tout sera maintenant je prends le titre ça va prendre 100 picelles je viens sur les titres maintenant vous allez voir c'est 100 picelles ron ron n'y a rien à voir il n'y a rien à voir vous voyez 110 et puis il a dit 10 vous venez aussi c'est 100 picelles ron ron n'y a rien à voir du coup quand je vais mettre ici je veux que la largeur du contenant soit soit 300 picelles paf et 300 picelles s'applique c'est pour ça que j'avais enlevé ça avant pour vous montrer ce que je viens vous montrer donc il n'y a plus ça ça le contenant maintenant là prend tout en charge et c'est fini vous voyez par exemple je prends la body qui est ici au lieu de c'est dit le padding que ceci a l'abondi de ce type soit 5 picelles je peux mettre un picelle je mets un picelle je mets un picelle j'attualise maintenant vous voyez et non j'ai plutôt appliqué ça à autre chose je parle de la type je prends la type qui est ici et puis je mets un picelle paf vous allez voir ça le long ne change pas je peux mettre ici au lieu de mettre 5 picelles je peux mettre 10 picelles vous allez voir ça n'a pas ça n'a pas la taille elle sera toujours fixe vous voyez la taille sera toujours fixe donc si je mets encore un picelle la taille sera toujours fixe et ce qui change vous allez me demander ce qui change maintenant c'est ceci c'est le contenu de la boîte maintenant qui change si je viens sur ce livre c'est ça qui change et si vous venez ici maintenant vous allez voir le contenu maintenant ça prend 728 ça avait pris et combien avant 710 mais maintenant ça prend 728 en fonction de ce que j'applique mais la taille ne va jamais la taille totale ne va jamais plus changer de la même façon si vous venez même sur le div conteneur c'est à dire ou bien la body vous voyez il y a des marches appliquées ici des marches extérieures appliquées de part et d'autre l'élément ne touche pas en haut et en bas quand vous venez ici sur ce div là vous lui donnez un routeur ou bien vous venez sur le bord et vous donnez un routeur la routeur n'est pas à 100% parce que il y a regardez la couleur jaune qui est autour vous allez voir ça vous dites que par défaut la réalité aussi appliquant des marches extérieures tout ça là tout ça là donc pour faire tout qu'est-ce que j'ai fait si je ne veux pas ce genre de marche tout ça là je viens ici je viens complètement en haut et puis je mets ici étoile je vous avais expliqué ce que ça signifiait étoile je mets étoile ça veut dire quoi prend tous les éléments de ma page que ce soit le HTML c'est à dire l'aboration de ma page que ce soit le bordure c'est à dire le contenu de ma page tout ce qui est sur ma page le contenu ça va prendre le HTML l'aboration tout et tout la racine de ma page et puis ça va prendre aussi le body qui est le contenu ça va prendre tous les divs tous les has tout ce qui est sur ma page je veux bien étoile tout c'est sur l'état universel tout je dis prends tout ce qui est là et puis annule moi tout donc je viens ici maintenant je lui dis par exemple je fais ici border boss si je mets border boss boss sizing plutôt boss sizing si je mets boss sizing deux points border je mets ici boss donc si je fais ça maintenant paf ça veut dire j'applique à tous les éléments maintenant paf tous les éléments qui sont ici maintenant je les applique maintenant j'ai dit si je mets ça je n'ai plus de problème c'est à dire quoi je dis à tous les éléments maintenant là quand je vais donner une largeur ou bien une hauteur fais moi le calcul en tenant compte des marges intérieures et puis des bordures donc je n'ai plus à mes soucis est ce que l'élément prend si je fais mes calculs je donne 100 233 puis c'est tout ça je suis sûr que peu importe la largeur de la body bien le padding c'est à dire la main c'est ça va prendre en compte tout pour faire mes calculs donc je n'ai plus de soucis je fais mes calculs et ma calculs donne exactement mais quand je ne fais pas ça si je donne 100 puis c'est 20 puis c'est tout ça il faut savoir que ce n'est pas 100 puis c'est exactement il y a des comportements que je donne je ne maîtrise plus le calcul de mes éléments voilà ce que je fais et puis aussi on peut chercher à annuler par exemple ici maintenant les marges extérieures et tout ça là qui sont ici vous voyez les marges extérieures qui sont en haut en bas à gauche à droite je peux enlever tout et pour faire ça simplement j'ai dit je ne veux pas de marge intérieure à mes éléments donc je mets padding 2 points je mets 0 et puis je mets margin ici 2 points ici je mets 0 si je fais ça je n'aurai plus paf vous voyez maintenant donc les éléments sont collés en haut à gauche maintenant je n'ai plus de jaune autour là donc je n'ai plus de marge extérieure à body donc les éléments se placent maintenant en haut à gauche sur ici simplement sur ici le repère 0 sinon si j'ai laissé ça ce n'est pas sur le repère 0,0 on va commencer par utiliser des calculs tout ça ou bien on va utiliser la position absolue tout ça là là c'est à dire ça ne prend pas en compte ce qui est ici vous voyez donc voilà comment on utilise border boss sizing on utilise border boss vous allez me dire mais ça veut dire qu'on ne va pas utiliser content boss non vous pouvez utiliser content boss au lieu d'utiliser border boss vous pouvez utiliser comme par exemple maintenant si vous utilisez le positionnement on dit position absolue bien position relative maintenant ou bien fixe vous pouvez utiliser content boss ça veut dire vous saurez que si je mets par exemple c'est ici en absolu et je mets content boss je saurez que l'élément maintenant si je mets top 20 pucelle le 20 pucelle sera placé exactement par rapport à ce titre en haut ici donc ça ne va pas prendre en compte de ce qui est ici tout ça donc je les conseille souvent d'utiliser les content boss pour les positionnements absolu bien quoi voilà ce que je vais vous expliquer j'espère que ça vous a plu quand même et ça vous a servi si vous aimez la vidéo likez et abonnez vous surtout la chaîne encore à ce début je vous rappelle toujours donc je compte sur vous pour pouvoir faire évoluer la chaîne et pour m'encourager toujours à vous faire et à vous faire des bonnes choses merci beaucoup pour votre fidélité et je dis ciao à bientôt